Première Véronique Canor, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et écrivain d'origine martiniquaise. Vous venez de réaliser avec votre sœur Fabienne un documentaire intitulé Un caillou et des hommes sur le problème du krach en Guadeloupe. Ce documentaire est actuellement diffusé sur le réseau des Premières à Outre-mer et sera présenté sur François le 30 novembre à 14h55. Véronique Canor, qu'est-ce qui vous a amené à aborder cette question très sensible du krach en Guadeloupe ? En fait, avec ma sœur Fabienne, on est très sensible à l'envers de la carte postale. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder derrière comment la société fonctionne. On pense véritablement que la société fabrique tous les chemins que nous empruntons, que nous empruntons nous tous, et qu'en fabriquant des chemins, elle fabrique aussi des trous, des ornières, elle fout des branches sur le chemin. Et il y a une minorité de personnes qui arrivent à aller au bout de leur chemin de vie sans tomber, sans jamais tomber. On est quand même une grande majorité à tomber. Pour X raisons, il y a un milliard, il y a une année, il y a des années-lumière de raisons pour tomber dans la vie, pour trébucher. Et quand on tombe par terre, qu'est-ce qu'on rencontre ? On ne rencontre pas forcément des petites fleurs, ou un oasis, ou je ne sais pas, la vie n'est pas belle quand on est par terre. Elle est au contraire très très difficile. On rencontre des gens qui sont organisés dans la chute des professionnels, même de la chute qui vont vous remettre entre les mains des substances, des produits, des drogues. Et ces drogues-là vont vous faire tomber encore plus bas. Elles vont faire de vous des êtres avec des comportements particuliers, des êtres détestables. Elles vont tout vous enlever, tout vous enlever. Et c'est ce qui nous a intéressés dans le krach, c'est que c'est la drogue qui vous enlève le plus de choses. Si vous avez une femme, elle vous enlève votre femme. Si vous avez de l'argent, elle vous prend votre argent, votre dignité, votre foi, vos certitudes, votre posture d'homme. Elle vous prend tout. Et là, vous n'êtes plus rien. Et pourtant, même quand vous n'êtes plus rien, à ce moment-là, vous êtes quand même un homme. À cet endroit-là, vous êtes quand même un homme. Et là où la société, justement, va vous traiter de chien, va vous dire mâche, comme si vous disiez moins que rien, justement, moins que rien, vous êtes quand même un homme. Et nous, on a voulu aller regarder cette humanité-là, aller rencontrer l'homme là où il est aussi, dans ses trous, dans ses ornières où ils sont tombés. Et c'est ça qui nous a intéressés. Et le krach, le film, Un caillou et des hommes, parle de ça. De ces hommes, de cette humanité qui a chuté. Donc, on va s'interroger sur pourquoi les gens sont tombés et comment ils font pour résister. Et combien, combien il va leur falloir de vaillance pour se redresser et être à nouveau des hommes du côté de la lumière. D'accord. Quelles ont été les conditions de tournage en Guadeloupe, les rapports avec les différents protagonistes que vous avez rencontrés ? En fait, on a fait ce film-là. Donc, la production, c'est le 5 Kilo Film, avec qui on travaille depuis quelques années sur quelques films, Fabienne et moi. Et pour ce film qui était en fait, au départ, on avait fait un documentaire radio pour France Culture, il y a deux ans à peu près. Et on avait déjà rencontré une association, le Carude, qui nous avait beaucoup aidé. Et dans l'enceinte, dans les murs de cette association-là, on a croisé des hommes, des femmes, qui nous ont vraiment parlé. Et qui nous ont, voilà, qui nous ont raconté leur histoire. On a été en sympathie. Et puis nous, qui avions quand même aussi, comme tout le monde, des craintes. Parce qu'on sait que les hommes sous emprise de craques peuvent être violents. On ne sait pas trop s'ils vont aller à droite, à gauche, devant, derrière. Donc, voilà. Donc, on s'est familiarisés un petit peu avec cet univers-là. Et on a décidé naturellement, donc, de faire un documentaire télé. Et ce documentaire-là, on a été accompagnés, donc, du Carude, dans un premier temps. Et ensuite, il y a pas mal d'associations réunies autour du Réseau Veille Social, en Guadeloupe, qui se sont fédérées au projet. Donc, on a eu, bon, je ne vais pas toutes les citer. Il y a eu la Midelka, il y a eu la Papède, il y a eu le CSP à Acajou, enfin, à Bastère, à Acajou. Il y a eu la Croix-Rouge. Il y a eu la Maison Saint-Vincent de Paul. Donc, il y a des associations qui se sont mises à côté de nous. Et qui ont un petit peu jalonné le terrain. Qui nous ont dit, tiens, on connaît une femme, on connaît un homme, on connaît un tel, un tel voudra bien parler. Ce qui a été plus compliqué, c'était de faire comprendre que nous, on ne voulait pas simplement des profils de personnes qui sont sorties du crack. On voulait vraiment montrer toutes les étapes. Il y a ceux qui s'en sont sortis. Ceux qui sont en train d'essayer de se ressortir. Et qui sont en train de dealer avec la réalité. Et puis, ceux qui sont toujours dedans. Et qui sont en train de faire vraiment, véritablement, qui creusent leur tombe là-dedans. Donc, on voulait un petit peu tous ces profils. Là où les associations avaient plutôt tendance à dire, on va plutôt montrer un visage positif. Et nous, on n'est pas dans un rapport de jugement. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Il y a juste des hommes, à un moment donné, sur un chemin de vie. Et on voulait voir un petit peu toute cette palette d'hommes. Donc, ça, ça a été un petit peu compliqué de rencontrer. Parce qu'on ne peut pas aller très, très loin. Parce que c'est difficile de parler avec quelqu'un qui est sous addiction. On ne sait pas exactement où est la vérité, où est le mensonge, où est la manipulation. Donc, pour des auteurs de documentaires, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on montre là ? Donc, ça, c'était compliqué de trouver l'angle aussi. De trouver un bon angle. Est-ce qu'on va donner la parole aux associations, aux professionnels qui bordent le chemin ? Est-ce qu'on va s'intéresser aux chiffres, aux statistiques, aux courbes ? Est-ce qu'on va montrer une image de la Guadeloupe ? Donc, tout ça, on trouvait que c'était un petit peu... Est-ce qu'on se met du côté des patrouilles de police, par exemple ? On s'est posé ces questions-là. Qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Et donc, c'est là qu'à chaque fois, on est retombé sur nos pieds. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est l'homme. L'homme qui tombe, la société qui flanche, un monde qui sombre. C'est plutôt ça qu'on a voulu montrer l'humain. Vraiment l'humain, dans toute sa défaillance. Et aussi dans sa capacité à se relever. D'accord. Ça vous a pris combien de temps environ pour réaliser ce documentaire sur place ? Alors, sur place, le tournage, on n'a pas pu rester très longtemps en Guadeloupe. Malheureusement, on a dû rester un mois et demi de tournage. On avait déjà fait... Donc, comme on avait déjà tourné pour France Culture, ce qui fait qu'on avait une bonne connaissance du terrain. Ça nous avait servi de repérage. Et du coup, oui, voilà. On est resté un mois et demi en Guadeloupe. Alors, on a tourné principalement à Bastère, au François et puis au Lamentin, à Pointe-à-Pitre. Vous avez gardé des relations avec les personnes que vous avez pu interviewer après avoir recueilli leurs témoignages ? Bien sûr. Bien sûr, on est resté en relation avec un certain nombre d'entre eux. Déjà, pour la simple et bonne raison que quand les gens n'ont plus rien, ce qu'ils ont, c'est leur parole. Et puis, c'est vraiment leur parole d'homme, mais aussi leur parole le verbe. Et donc, quand on est en face de ces deux personnes qui ont tout perdu, quand on arrive à se créer une relation de confiance, parce qu'il faut une bonne dose de confiance, pour que quelqu'un vienne, dise, ben voilà, moi, je suis craqué depuis 27 ans, puis voilà ma mère, puis voilà là où j'habite, puis voilà, voilà, voilà comment je suis. Donc, les gens se montrent à nuit, il faut une bonne dose de confiance. Et cette confiance-là, pour eux, c'est un mot très simple, amitié. Donc, très vite, à un moment donné, on bascule de l'autre côté. De l'autre côté où on s'appelle, enfin, pendant le tournage même, on s'appelle, on prend des nouvelles, on arrive avec des petites provisions, des cadeaux, des choses comme ça. Pas pour acheter la personne, mais vraiment parce qu'il y a une relation qui se crée, comme avec n'importe quel ami. Et c'est vrai que les relations de tournage, parfois, sont très fortes, très vite. Et très vite, on aime les gens, on peut les détester très rapidement aussi. Mais il s'est trouvé que, je ne sais pas, sur les cinq, six personnes qu'on a suivies, il y en a deux ou trois qu'on a adorées. Aujourd'hui, on est encore en lien avec eux. On les appelle, on leur envoie des trucs, des cartes postales, des photos. Enfin, on est vraiment dans un lien, parce que ça, c'est important. Il y a le film, la vie de ces gens-là dans le film, mais leur vie continue après le film. Et c'est très important de ne pas rester, ben voilà, on a fait notre boulot et puis on repart. Presque comme des voleurs ou comme des opportunistes. Nous, ce n'est pas dans cette dimension documentaire qu'on est avant, on est pendant, mais on est aussi après. D'accord. Est-ce que, parmi les personnes que vous avez interrogées, est-ce qu'il y en a qui se sont relevées du krach, qui ont commencé ce cheminement de libération de leur addiction ? Oui, en fait, on en a rencontré. Alors, on n'a pas rencontré, par exemple, de personnes qui sont véritablement dans une addiction telle qu'on ne puisse pas les interviewer. Ça, ce n'était pas possible. Donc, du coup, toutes celles qu'on a rencontrées, soit sont en train de s'en sortir, soit en s'en sont déjà sorties. Donc, on en a rencontré deux qui construisent leur vie, qui construisent leur maison, une relation amoureuse. Donc, oui, bien sûr, on peut se sortir du krach, mais il faut vraiment une bonne dose de volonté. Il y a aussi ceux, parmi nos témoins, je pense à Wisdom, notamment, un monsieur de 45 ans qui a 27 ans de krach dans le corps. Et lui, il a essayé de faire des cures de désintoxication. Il a essayé, sa fille qui est infirmière, il a un fils qui est policier, un autre qui est vétérinaire. Donc, il est quand même bien accompagné. Donc, il a fait des cures de désintoxication et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a vraiment pas fonctionné. Alors, maintenant, il se demande comment faire pour vivre avec le produit, comment faire pour l'apprivoiser, pour que ce soit lui qui domine le produit et non pas l'inverse, parce que c'est ce qui se passe. On prend du krach, on croit qu'on est le maître du monde, qu'on contrôle, mais c'est le produit qui vous contrôle. Donc, c'est comment prendre le dessus. Et lui, alors après presque 30 ans de krach, il arrive à prendre le dessus. Alors, c'est vrai qu'il a une vie marginale, mais il a un cœur ouvert, une porte ouverte. Il n'est pas dans la délinquance, par exemple. Il est dans son petit business, certes, mais il est chez lui. Et quand il va fumer son krach, il va en profiter comme il connaît les effets. Il connaît bien les effets. Il va en profiter pour faire quelque chose d'extrêmement positif à côté pour pouvoir diminuer l'effet négatif. D'après ce que vous avez vu, justement, est-ce que les structures thérapeutiques vous semblent adaptées en Guadeloupe ? Est-ce qu'il y en a assez ? Est-ce qu'il y a assez de thérapeutes ? Est-ce qu'il y a assez de centres ? Non. En fait, non. Il manque des lits. Il manque des lits, clairement. Il manque des lits. Il manque des thérapeutes, des addictologues vraiment spécialisés dans cette matière-là. C'est vrai que le grand problème, c'est que le krach rend l'individu polytoxicomane. Donc, il n'y a pas que le krach derrière. Il va y avoir des problèmes d'alcool, des problèmes après avec la cocaïne ou avec l'héroïne. Il y a vraiment parce que là, autant la montée du krach va être fulgurante, mais la descente va être très, très dure. Vraiment très, très dure. Et pour vraiment arriver à descendre un petit peu en douceur, paradoxalement, il faut prendre d'autres drogues, un peu moins fortes que le krach. Donc, ça va être l'alcool ou la cocaïne, des choses comme ça. Et donc, bon, du coup, on n'a pas affaire à une population qui est vraiment dans le krach, simplement dans le krach, mais qui est aussi dans d'autres addictions. Et ça, ça devient compliqué. Le krach aussi, comme les autres drogues, développe aussi des maladies mentales. Pour ceux qui ont une fragilité mentale, par exemple, ça va réveiller, ça va titiller les failles, les faiblesses qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc, du coup, on se retrouve aussi en Guadeloupe, on se retrouve avec une population en Martinique, vous voyez partout ailleurs, là où il y a du krach. On va se retrouver avec une population qui va être pas seulement forcément toxicomane, mais qui va présenter aussi des pathologies mentales. Donc, c'est assez compliqué parce qu'on est vraiment là, à ce moment-là, dans cette déchéance-là. On est à un carrefour de problèmes qui doivent être pris en compte par différentes structures. Et malheureusement, la Guadeloupe n'est pas forcément un grand territoire pour permettre d'accueillir des structures, des lits, des spécialistes, des choses comme ça. D'accord. Je voudrais en venir un peu à votre itinéraire, Véronique Canard. Vous avez publié l'an dernier chez Présence africaine un récit intitulé « Combien de solitude ? » qui évoquait un retour un peu amer, j'allais dire, de votre part, en Martinique. Justement, on vient de parler de la Guadeloupe. Quel regard vous portez sur la Martinique aujourd'hui ? Alors, j'ai vécu en Martinique pendant quelques années. Donc, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, j'ai vécu pendant 5 ans en Martinique. Et j'avoue qu'avoir pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de fer, je ne pensais même pas qu'une toute petite île comme ça puisse contenir autant de fer. Et que c'était pour moi, vraiment. Je vais faire un coup de parano, mais j'ai l'impression que tout ce fer-là, il m'était destiné. Et j'ai eu beaucoup de mal parce que je me sentais martiniquaise quand je suis arrivée. Et j'ai compris que j'étais, comme je suis née en France de l'autre côté, donc j'ai dû me rendre compte que j'étais une étrangère, une subtile étrangère, une étrangère familière. Quelque chose comme ça. Donc, de faire un petit pas de côté pour accepter, pour prendre un petit peu moins de fer et du coup, prendre la beauté du pays. Donc, c'est cette posture que j'ai choisi d'avoir en Martinique pour vivre bien, pour le vivre bien, ce pays-là. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a vraiment réconciliée avec la Martinique, qui m'a fait me mettre en plein dedans. C'était la grève de 2009. Et pour moi, c'était non seulement une renaissance à mon identité martiniquaise, mais une reconnaissance aussi. J'ai participé à cette grève, j'ai travaillé dans des médias à ce moment-là, dans une télé autonome, qui s'appelait Télé Autonome Marron. Et ça m'a vraiment galvanisée, mais à tous les niveaux, aussi bien au niveau de mon identité de martiniquaise, mais aussi au niveau de mon identité de femme qui était blessée à ce moment-là, au niveau de ma posture dans le monde. Soudain, je me disais, c'est bon, on a quelque chose à dire, on va le faire, ce putain de monde. On va la faire, cette révolution que le monde n'attend pas seulement à la Martinique, mais le monde entier attend une révolution. On voit comment c'est. Le monde est en train de, est quand même en Chipong Tong, et la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, tous ces territoires-là, tous ces petits territoires-là. Ils se prennent de plein fouet toutes ces grandes crises existentielles que traverse le monde. Et pour moi, 2009, ça avait été comme un laboratoire. Les Antilles ont toujours été un laboratoire, ceci dit, à plein, plein de niveaux. Mais là, c'était un laboratoire pour penser le monde différemment. Et donc, c'était vraiment, enfin, ce moment-là était vraiment fabuleux pour moi. Mais malheureusement, comme souvent les utopies, il y a eu un moment donné où, ben voilà, les magasins ont rouvert leurs portes, les banquiers et leurs banques. Et puis, les gens, eux, ont refermé leurs portes. Et puis, je trouve un peu parfois leur réflexion. Et on a continué comme d'habitude. C'est quelques années après que je suis partie un petit peu amère par rapport à ça. Pas par rapport à la Martinique, mais par rapport au mouvement qui me semblait avorter, parce que c'était vraiment un très, très beau mouvement. Et voilà. Donc, du coup, moi, j'ai maintenant un regard assez apaisé avec la Martinique. Je ne dirais pas simplement avec la Martinique, mais avec la Caraïbe. Maintenant, je ne me sens plus. Je sais que je ne suis pas martiniquaise, martiniquaise, mais je suis caribéenne. Et ça, ça me donne une grande force. Et de me savoir ancrer dans cette mer-là, dans ce territoire-là, dans ces terres-là, dans ces peuples-là, ça me donne beaucoup. Ça me donne le love, ça me donne le power. D'accord. Quels sont vos projets actuellement ? Alors, je précise que cette année, vous avez aussi monté une pièce de théâtre qui a été présentée au Festival Off d'Avignon, Le Temps Suspendu de Thuram, qui a été publié par la suite aux éditions Lensmann. Donc, vous êtes très active sur le front de la création, j'allais dire. Quels sont vos projets ? Je sais que vous avez quelques projets d'écriture et aussi de réalisation. Le problème, c'est que c'est toujours derrière les projets qu'il y a des projets et qu'on n'en finit jamais. Finalement, il y a ceux qui me tiennent à cœur depuis très longtemps, ceux qui sont tout neufs, là, tout frais. Avec ma sœur Fabienne, avec qui je travaille énormément, on a fait plusieurs documentaires ensemble, des fictions, aussi des courts-métrages. Là, on envisage, enfin, on est sur une écriture d'un long métrage. On espère qu'il va voir le jour, mais c'est toujours compliqué de trouver des productions, des ceci, des cela. Donc, régulièrement, on est fatigué. Régulièrement, on se dit, bon, à quoi bon ? Est-ce que c'est vraiment le chemin ? Et puis, soudain, il y a une éclaircie, puis hop, on y va. Donc, c'est une fiction qui se déroulerait en Martinique et justement qui s'ancrerait dans la grève, dans cette grève de 2009, à travers une histoire de famille, de femmes, de secrets, des choses comme ça, de paroles. Donc, il y a ça, il y a ça qu'on a envie de faire depuis très, très longtemps, depuis même avant la grève, en fait. Et donc, quand la grève est arrivée, d'ailleurs, j'ai appelé ma sœur, j'étais en Martinique, j'ai dit, il y a le film, le film, le film en direct dans l'île. Ça, ça nous a vraiment, là, du coup, confortés dans le fait que, oui, il faut le faire, ce projet-là. Vous avez filmé quand vous étiez là-bas ? J'ai beaucoup filmé, mais alors, ce n'était pas pour cette future fiction, mais j'ai filmé beaucoup, ce qui a donné lieu après à mon spectacle Solitude Martinique. Donc, oui, j'ai beaucoup, là, j'ai vraiment, enfin, pendant la grève, ça m'a donné les armes, les armes miraculeuses dont parle Césaire. Moi, je m'en suis véritablement emparée à ce moment-là. J'ai pris mon stylo, j'ai écrit, j'ai pris ma caméra, j'ai filmé, j'ai pris mon appareil photo, j'ai photographié. Et jusqu'aujourd'hui, ça constitue vraiment un terreau très fertile, pour moi. Et d'autant plus fertile que, là, maintenant, je suis en train d'écrire un court-métrage qui se passerait, donc, à Mayotte. Et qui, voilà, on reste dans un univers un petit peu de grève. Parce que, pour moi, c'est là que l'humain a une possibilité d'émerger. Donc, voilà, ça, c'est un court-métrage sur lequel je suis en préparation. J'espère qu'il va aboutir, aussi, mais c'est toujours pareil. Les financements, ça coince. Ça coince régulièrement. Projet d'écriture, aussi, peut-être ? Oui, 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 parce que la sortie de Combien de solitude chez Présence africaine m'a vraiment donné une envie de m'en créer encore plus dans ce chemin d'écriture. Ce n'est pas facile, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de, véritablement, je bouge beaucoup, en fait, dans ma tête. Je rêve pas mal, j'ai toujours 36 000 choses à faire. Et quand il s'agit de se mettre devant l'ordinateur pour écrire, je commence par me gratter la tête, par avoir les yeux qui piquent, par me demander est-ce que c'est une bonne idée tout ça ? Est-ce que je ne préviens pas d'aller me coucher ? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire ? Donc, les doutes émergent, même si l'écriture est déjà engagée. Et donc, là, ça serait un roman qui parlerait plus de la visibilité des Noirs en France. D'accord. Bien, on vous souhaite une très bonne continuation pour la suite, Véronique Canor. Merci d'être venue. Je rappelle le titre de votre documentaire, réalisé avec votre sœur Fabienne Canor. Ce documentaire s'intitule « Un caillou et des hommes » et il sera diffusé sur François le 30 novembre à 14h55 dans le cadre de l'émission Archipel. Merci encore. Merci beaucoup.